Ah ben, je suis Eunice Zunon alias BP Bouche Pointue et là, je suis sur Brut. Ah ben, waïcha, je suis une banguiste actuellement. Brut est dedans aussi. En fait, Brut, là, comme on ne voit pas les chaussures, là, j'ai payé les chaussures, là, pourquoi on voit? Donc, j'ai soulevé. Regardez mes chaussures. Ah, cette question-là revient tout le temps. Alors, est-ce que tu es en couple avec tes noms? Est-ce que vous posez la question, là, depuis, je ne réponds pas, vous insistez. Ça veut dire que je ne veux pas répondre? Je ne veux pas répondre. Je ne réponds pas, aujourd'hui, je ne réponds pas demain, je ne réponds pas après demain. Si quelque chose doit arriver, vous allez voir. Mais pour le moment, là, j'ai déjà montré aux gens que je n'ai pas envie de répondre. Je suis fatiguée. Ils ne sont allés, moi, laissez-moi! Tout le temps, on me demande, on me pose des questions sur des personnes avec qui je ne m'entends pas forcément dans le milieu. On me demande, qu'est-ce que tu penses de telle personne? Qu'est-ce que tu penses de telle personne? Comme si j'avais le monopole de la connaissance. Tout le monde est venu se débrouiller, chacun se cherche. C'est à moi que tu as demandé à la personne, qu'est-ce que tu penses de la personne, de son travail. Mon cher, je ne suis pas super humoriste. Je ne suis pas super connaisseuse. Donc, il ne peut pas dire ça, au fait. Comme ça, il dit, je n'ai pas envie d'en parler. Je ne dis pas, je n'ai rien à dire, passons. Pour éviter que ce que je vais dire, les gens interprètent, au fait. Ils interprètent mal. Parce qu'à chaque question qu'on te pose, quand tu donnes une réponse, il y a toujours quelque chose à dire. Argumentation. Pour ne pas argumenter là, il dit, ça ne m'intéresse pas. Point bas, on passe à autre chose. Je ne réponds pas sur quelque chose qui concerne quelqu'un. Chacun se débrouille. On me demande toujours, comment tu as commencé l'humour? Comment tu es venue à l'humour? C'est chéguin. Mais vraiment, c'est bon maintenant. Quand vous m'invitez là, dans l'émission, avant de m'inviter, vous avez déjà vu que j'ai fait une interview ailleurs. Vous vous informer sur la personne que vous allez inviter. Là-bas, j'ai répondu que depuis que j'ai commencé à faire l'humour, je ne faisais pas grand-chose. Je devais répondre des matières. Après, j'ai commencé à faire l'humour pour passer le temps. Tout ça là, j'ai déjà dit. J'ai dit ça jusqu'à... Je suis fatiguée. Je n'ai qu'à aller droit au but. Je suis venue à l'humour à Bawanchon, parce que là, je suis choquée, je suis une benguiste maintenant. Benguie là-même, là-bas, il s'est venu ici quand il était petite, mais il n'est pas vu dedans. Et puis maintenant, c'est maintenant que je vois. Non, laissez-moi profiter. Il s'est venu à l'humour vraiment pas à hasard. Je ne savais pas qu'il allait arriver là pour faire une carrière et tout. Moi, j'ai commencé à faire des vidéos juste pour passer le temps. Et c'est dans ça que le Seigneur a décidé que ce soit là que je mange un peu. Donc, c'est dedans aussi. Bon. On aime me poser aussi la question de savoir ma relation avec Arafat, parce qu'on trouve que j'ai vu Ténor, parce qu'il lui ressemble et tout. Je ne sais pas si les gens vont me mettre en Nyanga avec Kamen Ouah. Je ne sais pas. C'est Kamen qui est femme d'Arafat. Vous venez me demander ce quelles relations j'ai avec lui. C'était mon badé, c'était mon ami. Et puis, on rigolait beaucoup. Ça s'arrête là. Mais toujours répéter, répéter, répéter. Jusqu'à là, je marche dans la rue, une femme d'Arafat dit. Quand tu me regardes là, tu vois qu'un balle là, c'est gonflé. Moi, il me débrouille ma petite forme ici. Quand tu regardes Kamen, je me regarde là. Est-ce qu'il est un peu collé ? Mon chien, il se fatigué, il répond à cette question. Arafat là, il n'y a rien. Sa femme, c'est Kamen. Moi, il me débrouille dans mes collages ici. Il y a une question vraiment très gênante là. On me demande, mon père, sa profession, bien, on fait un peu allusion à ça. J'aime pas trop en parler. Est-ce que c'est moi la star au fait ? C'est moi qui me débrouille au fait. Tu es en train de travailler, tu m'aides-moi quelqu'un là, la personne fait quoi ? Attends-moi, il est devant toi là. Vous t'intéressez à moi ? Il compte sur moi, il compte pas si c'est que lui il fait. Donc, il aimerait vraiment qu'on s'intéresse à moi et puis qu'on arrête les questions gênantes sur ma famille. Voilà. C'est moi la star. Wesh. L'année 2022, là, je veux faire le spectacle, un one-woman show au Palais de la Culture, mais cette fois-ci dans la grande salle, la 4000 place. Et là, ça sera en mai. Et je commence déjà la communication petit à petit. Voilà. Pour ce show-là, en tout cas, ça y est au feu. Je suis en train de voir les ingrédients. Je mets un peu, un peu, un peu, un peu. Mais je ne peux pas souffler quelque chose là maintenant. Voilà. Merci. Merci. Merci.